24e édition du Printemps des poètes avec pour thème cette année l'éphémère, tout un programme. Je m'appelle Nathalie Kolodovic et j'ai le plaisir de vous présenter dans le cadre de la médiathèque du Canet 5 poèmes à découvrir ou redécouvrir. Vive la poésie, vivre chaque instant, éphémère. Passer les arbres, le rideau d'arbres, trouver une centre récente, disons récemment défrichée, un passage pratiqué dans les taillis par les pêcheurs ou les employés de la compagnie. Descendre de quelques mètres entre les espèces arbusives et aussi les ronces, les fleurs, les orties, les invasives. Être tout près, être au bord, suivre des yeux les mouvements du fleuve. Être fleuve, écrire serré, en plan serré et en gros plan. Tailler dans la masse fuyante. Suivre le mouvement, être le mouvement, c'est-à-dire n'être rien que ce qui fuit, que ce qui vit, que la fuite avant, que la suite toujours réamorcée de l'instant, des instants passants. Être dans le bain, le bain d'essence et l'immersion complète du poème. Fixer la surface bleu-vert piquée d'écumes minuscules, la surface, l'effet de surface. Son relief mouvant, en constante reformation, déformation, reformation. Forcer, sans succès, l'opacité relative, hormise à la faible distance et profondeur. Être fleuve, c'est-à-dire à cet instant, en cet endroit, irrisation, stris éphémère, irritations et bulles passagères, éclosion contiguës et continues de métamorphose, aussitôt absorbée, disparue, évanescente. Relief lié, délié, dévié en permanente recomposition. Être fleuve, ondoiement, vaguelettes multiples facettes, qui s'effacent, s'entrechoquent, disparaissent au fur et à mesure que d'autres apparaissent, s'effacent et réapparaissent, s'effacent et réapparaissent constamment, continuellement, dans l'agitation sans fin du flux qui va, va de l'avant, va, plein d'allant, du flux élabant, de passantes et tremblotantes et chuchoteuses et murmurantes. Car tout cela n'est pas seulement frais, cinétique et visuel, mais aussi sonore et sensoriel. Car tout cela, le courant, l'eau qui court, le cours d'eau, s'accompagnent aussi, dans le même temps, de déplacements d'air, de fines gouttelettes en suspension qui se diffusent des retombes, alors que tout recommence, alors que tout toujours recommence. Car cette agitation est aussi une cogitation, une pensée qui se pense et qui se pensant passe à la pensée suivante et encore à la suivante qui jamais ne s'épuise. Car un fleuve est un flux comme son nom l'édicte, le dévide, le distille, un flux ininterrompu d'eau et de sensation de l'eau et de trémulation de l'eau dans l'eau et de perpétuation de l'eau par l'eau, l'indéfini du flux infini. Car un fleuve est un flux qui se dissue dans le flux et dans le mot fleuve et dans le rhône et dans son nom. J'espère que cette sélection vous a plu, vous donnera envie de lire encore et toujours. Bonne lecture, à bientôt.